Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'or et le pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 3 août 2011. On commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar, comme je vous l'indiquais hier, nous avions ici un signal de retournement avec un stochastique en survente, même si le RSI n'était pas encore trop survendu. Au contact de ce support baissier, on avait un MACD qui remontait, mais les cours qui ne remontaient pas. Et puis finalement, le rebond s'est mis en place, donc matérialisant ce rebond qui était sur les indicateurs, mais pas encore dans les cours. Nous sommes revenus ici sur la zone de résistance que nous avions à 1.4340. Donc pour l'instant, les cours se stabilisent entre 1.4340 et 1.43. On a une phase d'oscillation, mais on voit ici le rebond technique au sein de cette phase baissière qui s'est mis en place. Donc là, le rebond a l'air de s'essouffler un petit peu, même si les indicateurs sont en pleine dynamique haussière. Mais on a un manque de relais ici au niveau du cours. On n'arrive pas à casser ici cette zone des 1.4340. Donc pour l'instant, statu quo, on peut repartir dans un sens comme dans l'autre. Ceux qui ont joué le rebond technique ici ont eu raison. L'objectif de résistance qui a été donné depuis un petit moment, on a en fait cette résistance qui est un ancien support, vu qu'il y a eu de nombreux contacts ici et ici sur cette zone, un peu plus haut ici sur celle-là. On peut donc valider un overlap baissier. Donc ce rebond technique ne remet absolument pas en cause la tendance baissière dans laquelle maintenant nous sommes depuis la cassure du support haussier que nous avons connu donc le 28 juillet 2011. On continue tout de suite avec le câble. Donc paire livre sterling contre dollar américain. Toujours une évolution au sein du range que je vous ai défini hier. Donc entre les 1.6260, nous sommes venus remonter. Alors nous on avait un petit signal haussier ici, un petit peu comme l'euro dollar qui s'était mis en place hier, mais les cours ne remontaient pas. Le rebond s'est matérialisé. Donc on voit bien en corrélant un peu l'euro dollar et la livre sterling que c'est surtout une baisse du dollar qui s'est fait sentir aujourd'hui. On pourra vérifier ça un peu sur le dollar yen. Mais ici donc, remontée de la paire livre sterling contre dollar, on va peut-être tenter un contact ici sur les 1.6450. On dirait que la dynamique commence à perdre un petit peu en force puisqu'on a un stochastique qui commence à rentrer en zone de surachat. On est toujours en dynamique au niveau du MACD. Le RSI commence à s'aplatir. Donc attention, peut-être un léger test sur les 1.6450. Ceux qui ont pris ce mouvement ici à la hausse en jouant le trade intra-range, vous pouvez faire sur cette zone-là, je pense que vous l'avez fait sur la zone 1.6350, faire une vente partielle. Sinon, si vous voyez qu'on a un essoufflement, vente partielle, ou pourquoi pas ramener le stop au moins au niveau du PRU, mais au moins sur une plus-value, car en cas de descente, on ira certainement retester la zone des 1.6260. On continue donc avec le dollarienne, et donc dollarienne qui nous confirme en fait que c'est une baisse du dollar que nous avons constaté aujourd'hui, puisque là on voit le mouvement baissier qui s'est bien matérialisé sur le dollar. Donc on a eu un test de la résistance haussière que nous avions là, qui limite la tendance moyen terme, puisque nous sommes dans cette tendance depuis maintenant début juillet. On voit que nous sommes venus faire un test sur la résistance baissière et que les cours commencent à descendre. Donc en cas de cassure ici des 1, pardon, des 76-74, on aurait certainement un nouveau test de la zone basse de la tendance. Alors attention, on a les bandes de Bollinger qui sont juste en dessous, donc qui pourraient freiner la phase de baisse, mais on voit que des fois lorsque les Bollinger sont proches, et bien cela n'empêche pas les cours de continuer à descendre, puisqu'on a quasiment deux bougies qui sont en total hors bol, qui ont occasionné un joli rebond technique. Mais quoi qu'il en soit, on dit que 95% des cours sont à l'intérieur des bandes de Bollinger, s'il y en a 95% à l'extérieur, il y en a 5% à l'extérieur, et quand ça arrive, ça peut faire des mouvements très violents. Donc là, attention, on se remet en phase baissière, on a les indicateurs qui replongent, donc si en cas de cassure ici des 76-74, on pourra avoir un prochain test des zones basses de la tendance. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. L'or qui confirme hier la cassure de la résistance des 1632-90 que je vous avais indiqué, donc l'once d'or qui passe largement au-dessus et qui vient tutoyer ici les 1670 dollars l'once. On a bien longé la bande de Bollinger supérieure ici, là on commence à s'en éloigner un petit peu. Alors on est largement sur-acheté, on a un stochastique et un RSI qui sont tous les deux en sur-achat, on a un MACD qui se retourne, donc si on considère que nous avons une résistance sur les plus hauts de la tendance, on peut très bien venir jouer ici un rebond pour essayer de jouer le rebond technique. Alors là, la hausse a été assez directe, donc on peut vraiment venir jouer un rebond sur cette phase-là sachant que nous avons un MACD qui se retourne. Le MACD est un bon détecteur de retournement de tendance court terme, mais nous sommes quand même à contre-tendance puisque la tendance est clairement haussière sur l'or. Donc sur ce genre de mouvement, on essaye de venir chercher un point de contact proche ici de la résistance, mais avec un stop relativement serré, car si la tendance reprend après, ce qui peut être ici une petite consolidation technique, on peut être vite perdant et on peut vite repartir en dynamique. On voit ici une forte dynamique qui s'est mise en place ces derniers jours sur l'or. Là, on peut jouer l'indicateur, on peut venir chercher la moitié de la phase haussière qui se situerait aux alentours des 1643, ou pour les plus impétueux, venir jouer ici le comblement de l'overlap sur la zone des 1633 de la relance, c'est-à-dire en fait 1632,90, tout simplement l'ancienne résistance qui pourrait être à nouveau testée comme un support. Et enfin, on termine par le pétrole, le pétrole qui continue sa baisse, puisque nous venons casser à la baisse ici le support baissier. Pourtant, alors, je dis toujours, c'est la résistance qui est la plus importante sur une tendance baissière, et là on voit que nous sommes dans un mouvement où on accélère à la baisse, puisque ce mouvement qui est baissier depuis maintenant plus d'une semaine, puisqu'il avait entamé entre le 24 et le 25 juillet, et bien là on accélère à la baisse, donc on a cassé tous les supports, on se dirige au niveau des 90 dollars le baril. Bon, on longe la bande de Bollinger inférieure, pour l'instant on a des indicateurs qui, vous voyez, on a eu des faux signaux, donc quand je parle des retournements du point de vue du MACD, il faut savoir qu'on a quand même des faux signaux, d'où le fait que j'attirais votre attention sur le fait qu'il faut stopper ces positions à contre-tendance, car là vous voyez, si on s'est placé sur ce genre de signal en pensant à un rebond technique, et bien si on est pris à l'achat sur la zone ici des 93, et bien on est reparti en dynamique, et si on n'a pas un stop très serré sur ce genre de signal, et bien on peut prendre une grosse moins-value sur une telle dynamique, puisque nous sommes à contre-tendance, donc attention à ce genre de signaux, si vous jouez le mouvement technique, mais qui est à contre-tendance, on essaye de mettre des points d'invalidation assez proches. Donc le pétrole qui continue sa baisse, là pour l'instant on est en phase quasiment d'exagération, puisqu'on est vraiment le long de la bande de Bollinger, mais qu'on a du mal à respirer, dès qu'on a une petite phase où on pourrait remonter, et bien la baisse reprendre plus belle, pour l'instant donc la baisse continue sur le pétrole, si on en revient un petit peu aux causes des baisses des marchés, notamment actions, et bien tout simplement il y a une crainte des investisseurs, tout simplement que les marchés ne reprennent pas, que la croissance ne soit plus au rendez-vous, donc s'il n'y a plus de croissance, il n'y a pas reprise, on est en période de crise, et donc s'il n'y a pas de croissance, qu'il n'y a pas de reprise, et bien le pétrole qui joue dans ce cas là un rôle de matière première, la demande va s'affaiblir, et donc les cours vont baisser, et donc c'est un peu ce qui se passe là dans ce mouvement de consolidation du pétrole, puisque l'on voit que l'on revient vers des zones où nous étions, et bien à 90-36 ici, on peut très bien tracer cette zone ici comme zone de support, et donc dans ce genre de mouvement, et bien c'est la zone vers laquelle nous nous dirigeons, donc 90-37 le baril, prochain support à atteindre donc sur cette phase baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques forex et matières premières, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading